La photo du burger ! Alors, il y a un cheveu Non les gars, c'est horrible Je mets une étoile car avec mon copain, on a pu construire un fort avec les restes de croûte brûlée Oh my god, j'ai pas envie de manger ça Oh, ça craint là Mais alors là, le goût du fromage est acide Et j'ai déjà mangé du gruyère Périmé, et là c'est la même chose, c'est extrêmement acide, Yolande Yo tout le monde, c'est Yolande Allo tout le monde, c'est Loana Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière Comme vous les aimez On va tester la pire pizzeria de l'île Franchement, on n'a pas hâte parce que je vous en parle Au vu des commentaires, que Yolande m'a fait part Et encore, elle m'a pas fait part de tous les commentaires Ça fait vraiment peur Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que Filmora la sponsorise Merci beaucoup à eux Je travaille avec eux depuis au moins plus de 4 ans C'est vraiment mon logiciel de montage préféré Parce que c'est le que j'utilise depuis mes débuts en fait Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps J'ai vraiment essayé de m'améliorer niveau montage J'ai ramené un peu plus de dynamisme Et surtout que mon but, c'est que mes montages, ils se ressemblent jamais Je vais vous montrer par exemple comment on fait cet effet Alors il est super facile, si c'était débutant Franchement, tu peux essayer, tu vas voir, tu vas réussir D'abord, tu vas te filmer en train de jeter en l'air tous les fruits Là, perso, j'ai filmé en 0,5 J'aurais pu filmer aussi en 1, mais je préfère l'effet du 0,5 Après, je viens chercher mon jus Et je fais genre que je le jette en l'air Là, dis-toi, t'as fait le plus gros travail Maintenant, il y a un petit travail à faire sur le logiciel du coup Filmora Et ce sera principalement un travail de cut, de coupage Ça, c'est vraiment la base quand tu débutes les montages vidéo Donc le premier fruit, tu vas garder en fait tout l'extrait Mais tu vas couper au moment où il arrive en haut Et après, tous les autres fruits, tu vas juste garder une seconde environ Quand il est en l'air Donc tu vas cutter avant et tu vas cutter après Et ton jus, en fait, tu vas juste cutter le début Et tu vas garder tout l'extrait jusqu'à ce qu'il arrive à ta main Et du coup, ça fait ceci Franchement, c'est facile, c'est rapide à faire En plus, Filmora, tu peux aussi l'utiliser sur téléphone Donc tu peux faire ce genre de montage via ton téléphone directement Il est dispo sur Windows et sur Mac Et sur le logiciel, il est bien autant si tu débutes dans le montage Ou alors si t'es professionnel Parce que c'est vrai que sur Filmora, il y a énormément d'effets Comme vous pouvez le voir, il y a aussi beaucoup, beaucoup de transitions Il y a énormément de choses aussi au niveau des textes De tout type de couleurs, etc Enfin, Filmora, tu peux faire beaucoup de choses avec Si t'as la moindre question, n'hésite pas à me les poser en commentaire Ou alors sur Instagram, je réponds vraiment à tous les messages Voilà, en tout cas, je vous laisse avec la vidéo Alors, je vais vous mettre des extraits là de suite Parce qu'il faut sachez qu'on a été chercher les pizzas déjà Donc on les a là sous notre nez Je vous laisse avec les extraits Comment vous dire que là, il est 14h50 J'ai passé commande à midi et je n'ai toujours pas reçu les pizzas En fait, j'étais sur leur site internet Et j'ai passé commande et ils ne pouvaient pas nous livrer Donc moi, j'ai pris le truc à remporter Comme ça, je vais le chercher sur place Il y avait environ 35 minutes d'attente Le temps qu'ils fassent les pizzas Du coup, là, je reçois les notifications comme quoi elles sont prêtes Donc je vais devant, c'est fermé, il n'y a personne Même les voisins, donc leurs collègues Ne savent pas, en fait Ils pensent que c'est fermé, on ne sait pas Et justement, son voisin, c'était un fast-food Et il a dit, ah mais vous, je vous connais Vous êtes sur les réseaux, vous êtes sur TikTok et tout Donc on lui dit oui Sachant qu'avant, j'ai harcelé la pizzeria d'appel Il ne m'a pas répondu une seule fois Et après, quand on est reparti Comme par hasard, là, il m'appelle Donc en fait, je pense que son collègue, son voisin Il a dû l'appeler en disant Ouais, il y a des filles en plus autour sur les réseaux Elles ont commandé, elles ont payé Mais toi, tu n'es pas là Donc il faut faire le nécessaire Je ne sais pas, c'est ce que je suppose Du coup, la pizzeria au téléphone Il nous a dit, ah, je suis partie chercher une pièce J'allais ouvrir à 14h J'ai commandé plusieurs pizzas Là, quand j'arrive devant, c'est fermé Vous les avez commandé, mais il y a quoi ? Viens le site Je vais partir chercher une pièce Je vais le supporter, je vais le supporter à 14h Ok, bon bah, on va revenir à 15h Et du coup, il a dit qu'il allait me rappeler Sauf qu'il ne m'a pas rappelé C'est moi qui l'a rappelé Vous vous demandez si les pizzas étaient prêtes Et il a dit oui, vous pouvez venir les chercher Il est quand même bientôt 15h Vous l'aurez compris, il y a eu environ 3h de retard sur la commande Le mec n'avait pas ouvert son restaurant Alors que sur Google, ça dit qu'il ouvre à 11h Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est ouvert dès l'institut qu'il a des commandes Il ouvre quand il a envie d'ouvrir, quoi, clairement Donc, c'est pas terrible Donc, on va directement commencer par le vif du sujet En vous lisant quelques commentaires qui sont catastrophiques On peut le dire, catastrophiques Tu sais, ils sont notés combien sur Google ? Non 2,8 Et ils ont combien d'avis ? Au moins 200-300 Oh ! Ah ouais, ah ouais, ouais, ouais Ça craint là On va commencer avec le premier commentaire De quelqu'un qui dit Au nom de Dieu, c'est la pire pizza que j'ai mangée de ma vie En plus, je l'ai reçue brûlée Et le mec, il fait l'ancien au téléphone Je demande des couverts J'ai rien eu, même pas de la sauce piquante Ah ouais, c'est chaud Donc, les pizzas cramées On va voir si c'est vrai juste après J'ai hâte de voir à quoi ils vous ressemblent, ces pizzas Deuxième commentaire Salut, je recommande si vous avez un four à la maison Le corona ou la guésie C'est quoi la guésie ? Je sais pas, c'est une maladie Le concept, c'est pizza à préparer soi-même Car le niveau de flemme des employés a atteint le level 167 Honnêtement, un commerce qui a des commentaires comme ça Moi, je vais faire une tireille parce que j'ouvre quelque chose d'autre Ah ouais, ouais, ouais Ah non, non, la honte La honte, là c'est grave En vrai, comment c'est possible ? Là, c'est grave ce qui est écrit quand même Donc là, du coup, vous voyez l'image C'est une pizza chèvre-mienne Donc j'ai décidé de la prendre Pour pouvoir voir si c'est vraiment réel Elle semble super épaisse Super comme gluante Elastique Pas cuite C'est une pâte qui est épaisse, pas cuite Oh my god J'ai pas envie de manger ça, mon Ensuite, un autre commentaire En fait, ce que j'aime, c'est que les commentaires, ils sont hyper iconiques Iconiques, ça veut même pas dire drôle, je crois Iconiques ? Ça veut dire que c'est assez atypique, non ? Ensuite, prochain commentaire Au début, c'était une bonne surprise car elle semblait généreuse Sauf que je suis pas du tout difficile niveau qualité Mais là, j'ai dû me forcer à terminer Ne serait-ce que la première part de pizza La croûte était trop épaisse, étouffante Et trop cuite au bord Le fromage de base n'avait aucun goût Je mets une étoile car avec mon copain On a pu construire un fort avec les restes de croûte brûlée Ils sont trop drôles les chants Ah ouais, ce couple-là, j'espère qu'ils vont rester longtemps ensemble Parce qu'ils sont trop drôles Par contre, mon chien, il sent les pizzas Il est là de bien appréciant mon loulou, hein ? Ah, mon loulou ! Mon loulou, d'accord ! Quelqu'un d'autre qui dit « Commande avec Uber et juste immangeable, grillé, aucun goût, abject » « Je ne recommande pas du tout même une pizza congélée sur les meilleures » C'est un truc qui est le tout Et là que vous voyez la photo, c'est vrai que c'est cramé Ça, je pense que c'est pour la pizza, c'est pour tout le monde On dirait que c'est la viande à chèque Oh là là là, ça a l'air infect Bon, du coup, quand vous pouvez voir sur le site, il y a plusieurs styles de pizza Déjà sur un site, comment tu oses mettre ce genre de photo ? Ce n'est pas alléchant, ça ne donne pas envie Non, pas du tout Mais moi, ce que je remarque, c'est que les pizzas ne sont pas chères Une pizza coûte quand même 6,50€ Eh oh ! Toi, tu veux la pizza ? C'est avec 6,50€ une pizza, c'est donné, j'ai envie de vous dire La pizza 4 hommages, 10€ et quelques Donc, du coup, moi, j'ai pris celle-ci et la pizza chèvre-miel Pour pouvoir la comparer Et aussi, sur le site, ils vendent aussi des burgers C'est une blingue, arrête ! Arrête ! Donc, j'ai voulu prendre un burger pour voir la qualité La photo du burger ! Il coûte 4,50€ et c'est un double cheeseburger Oh non ! Bon, allez, Loana, t'es prête ? Oui ! Première chose qu'on a à dire, c'est emballer de cette manière Sans s'en bloquer Petit problème La pizza est écrabouillée, carrément Regardez, la pizza est écrasée Mais par contre, ça pèse une tonne On va déjà découvrir la première Wow ! Ok, d'accord Ok, on voit que c'est très gros J'ai trop peur Et je vous jure, j'ai envoyé tout à l'heure un message à une copine J'ai dit, j'ai trop peur de goûter Prends la caméra, fais un close-up, c'est pas possible Déjà, comment ça s'arrache ? Alors, moi, je suis une grande connaisseuse de pizza Parce que dans ma famille, voilà, ils en font Je suis désolée, déjà, la pâte, elle est beaucoup trop épaisse La pâte est extrêmement lourde Alors là, pour le coup, pour moi, c'est extrêmement bien garni C'est très très lourd Tu manges de part, t'as plus faim Ah, tiens, tiens, tiens ! Gros ! Anna, attends, j'ai plusieurs choses à dire Elle est archi épaisse Le goût des aliments est bizarre C'est acide Justement, j'allais dire qu'on sent bien le fromage Le fromage, il est bon, je trouve Moi, je trouve que le goût des aliments est particulier Quand j'ai de la sous-marque Ah, ouais ? Ah, oui, 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 oui Ah, tu te sens bien, toi ? Bah, je sais pas, là, j'ai goûté un fromage qui était bon Je crois que c'est le chèvre Mais par contre, il n'y a quasiment aucun ingrédient Par rapport à la quantité de pâte, quoi Regardez ça, donc c'est des aliments au-dessus, ok ? Et vous voyez, l'épaisseur de la pâte, en fait, il n'y a quasiment que de la pâte Et pas de garniture au-dessus, vous voyez ? Et tu ne trouves pas que ça sent... Le produit vaisselle ? Oh, non, t'abuses ! Bah, ça sent un truc pas mangeable Pour moi, c'est le fromage Bah, ça sent du fromage pourri, alors ? Bah, après, c'est vrai qu'il est très acide, mais bon Il est très acide, le fromage Pour moi, il n'est plus de bonne date Oh, non, non, on va être malade En fait, les amis, je vous promets Moi, je suis vraiment pas difficile J'aime tout Je suis quelqu'un qui mange de tout Mais alors là, le goût du fromage est acide C'est qu'il est acide ? Et j'ai déjà mangé du gruyère Périmée Et après, je me suis reprouvée à la pharmacie Pour un confort digestif Elle a dû me dominer des médicaments Et là, c'est la même chose C'est extrêmement acide, Yolande Bon, en tout cas, celle-ci, elle est pas validée Il y a beaucoup trop de pâtes Par rapport à la garniture C'est beaucoup trop gras On va tester la deuxième, Loana C'est chèvre-miel Autant vous dire J'ose même pas le faire foutre à mon chien J'ai pas vu, tu es malade Un amour, tu vas pas manger La chèvre-miel Alors, les parres, elles sont balèzes De fou malade Waouh, ah oui Il y a énormément de miel Parce que ça me colle au doigt Donc, en soi, ils servent plutôt bien Niveau miel Là, ils sont paradins Alors ça, par contre, c'est pas cuit au feu de bois Ça, c'est cuit dans un four assez basique Prends une vidéo Je vais faire comme le commentaire Pour voir si c'est vraiment caoutchouteux Oh, c'est quoi ça, Loana ? Ah, mais en fait, c'est la pâte qui n'est pas cuite Ça En fait, vous voyez, il y a vraiment que ça Comme garniture au-dessus Donc, il n'y en a pas beaucoup J'avais vu une pizza comme ça, Loana Ça sent bizarre Vraiment, ça sent bizarre, Yolande Une pizza ne sent pas comme ça Ça sent le côté fromage acide pelmé Vraiment, je te promets J'ai une dégueu, Yolande Ah, c'est dégueu Ah, là, ça a le goût de produire, c'est t'as raison On est d'accord Non, les gars, c'est horrible Vraiment, c'est la première fois ma vie que je goûte Un truc aussi dégueu Et même à mon chien, je vais pas le donner, je vous l'envoie Ça va dégueu Je vais juste me rasser la bouche Parce que là, ça va Pour moi, ça va mal, j'ai les périmènes Mais comment c'est possible de faire comme ça ? Bah, pour moi, leurs ingratures sont périmènes Et d'autres, je mange pas les pizzas C'est honteux On est pas difficile Mais c'est l'une des pires adresses qu'on a testées Honnêtement Je vous mettrai toutes les vidéos des pires adresses lilloises Qu'on a testées en barre d'infos Sachant que je dis jamais le nom par respect quand même pour eux Mais je crois que là, c'est l'une des pires adresses On va tester le burger Donc petit double cheeseburger à 4,50€ Je l'ai pris parce que je me dis que c'est très peu cher Beau petit emballage Très mignon, je valide Bah, il est beau, il est mignon Le cheddar, bon, il n'est pas totalement cuit Les steaks, ils sont très fins Ici, il y a des petits oignons Moi, je pense que ça, je vais bien aimer comparé à l'autre En tout cas, ça sent bon, hein C'est mangeable, c'est bien Bah oui, il y a beaucoup de sauce Bon, le steak est un peu trop cuit Mais au moins, on sent que les avalures sont de qualité C'est pas le steak du boucher Mais en soi, c'est pas mauvais On sent bien le ketchup C'est pas sec Alors, il y a un cheveu C'est toi ou moi ? Là C'est pas un cheveu, c'est un poil, arrête Non, non, je vous jure, les amis, regardez Bah, vous voyez tout en direct, là Vous voyez là ou pas ? Fais la mise au point, fais la mise au point Attends, il va peut-être augmenter les fous Là, là, là Est-ce qu'on le voit ? Là, là C'est un poil, c'est pas à nous, les gars Il n'y a pas de mise au point, bordel On le voit pas Vous le voyez ou pas ? Là J'essaie de le bouger dans tous les sens Et c'est noir et gris, hein Donc ça doit te le mettre Mais c'est quoi ? Il y a des cheveux dans le burger On va manger ça, Loana C'est dégueu Et la vérité, je suis pas difficile, hein Je soutiens les commerçants Je soutiens ces personnes C'est pas facile Mais là, non Là, on dit non Quand tu vois ton resto, il est noté 2,8 Tu fais quelque chose au bout d'un moment Tu changes les trucs qui ne vont pas Ah, il y avait un poil, là Déjà qu'on a notre commande 3h après Et en plus, c'est dégueu Ah non, c'est honteux Je crois que c'est le pire truc qu'on a testé de l'île Ah oui Et là, on peut le dire, c'est le pire Bon, en tout cas, voilà On a testé pour vous On espère que cette vidéo vous aura plu Nous, j'espère qu'on sera pas mal à demain Je vous montre pas On n'aime pas faire du gâchis Mais ça ira, la poubelle Ah oui Si vous voulez une partie 2 D'autres vidéos de ce style Gros like, mes amours Et voilà On vous fait plein de bisous Et on se dit à bientôt Ciao, ciao Et t'as vu, il y avait un poil quand même En vrai, c'est honteux, toi Lola, c'est honteux De faire des pizzas comme ça Quelle honte Il devrait fermer un Pour leur bien, il faut qu'il ferme Là, ils savent pas cuisiner C'est dégueulasse Non, tu peux pas manger ça, les autres Il a mis un poil dans le burger Mais s'il y a des poils dans le burger, c'est tout bien dans les pizzas Mais Yolande, t'es d'accord qu'on se dit vraiment que c'est périmé ? C'est une petite 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 Sous-titrage ST' 501